Bonjour à tous les jumeaux, comment allez-vous les jumeaux ? Bonjour et je vais vous présenter l'horoscope du mois du décembre 2012 pour les jumeaux. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un grand bim sur votre septième maison. La septième maison, c'est la maison d'autres personnes. Et pendant le mois du décembre, c'est le soleil, Vénus et aussi Mercure qui vont transiter votre septième maison. Eh bien c'est très agréable pour avoir surtout Vénus transiter votre septième maison. Si vous n'avez pas une relation, c'est probable qu'il y a une possibilité pour rencontrer quelque chose, quelque chose pour rencontrer quelqu'un qui peut être important ou devenir important dans votre vie. Quand vous avez déjà une relation, ça veut dire qu'on a la possibilité de faire des choses ensemble, qui sont vraiment très agréables, de ne pas se discuter et tout ça. Donc bonne énergie pour les relations. Qu'est-ce qui se passe encore ? Mars, la planète de l'action, va se trouver dans votre huitième maison. Et la huitième maison, c'est la maison de la transformation. Donc Mars est maintenant dans le signe du Capricorne. Capricorne, donc ça veut dire qu'on va vraiment avoir la possibilité pour se transformer. Donc quand on a peut-être un problème ou une angoisse, c'est vraiment le moment pour attaquer ça et pour maîtriser ça. Quoi encore ? Eh bien, ce qui est plus très intéressant pendant le Noël, le 25 décembre, la lune est dans votre signe. Donc la lune est dans le signe du Gémeaux. Et ça c'est très intéressant parce que c'est un grand bim pour vous. Donc, c'est très très agréable pour se sentir très très bon à l'aise pendant ces jours-là. Même si vous dites, oh, Noël, c'est pas important pour moi, ça va plutôt être un jour où on se sent très bien. Et puis le 28 décembre, c'est la lune qui va transiter votre deuxième maison, cancer, la maison du signe du cancer. Et qui va opposer le soleil, donc Capricorne, dans votre huitième maison. La deuxième maison et la huitième maison, ce sont les maisons de notre confiance, mais aussi de notre argent. Donc c'est possible qu'on va peut-être recevoir un peu d'argent de quelqu'un d'autre ou irriter quelque chose. Ou dans un autre niveau, ça peut simplement dire qu'on va gagner un peu de confiance peut-être des autres gens qui vont nous donner ou des autres gens qui nous donnent un compliment. Tout simplement comme ça. Donc ça c'est très bien. Eh bien les Gémeaux, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous souhaite tout le bien pour l'année 2000, pas 2012, mais 2013. A la prochaine, au revoir.